Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager avec vous la manière dont j'ai géré et dont je me suis organisé pour l'Almanax XP métier du mardi 22 octobre, l'offrande à Viviento, dont le bonus était donc les gains d'expérience sont augmentés de 50% pour les bûcherons, les mineurs et les alchimistes. Alors sur ma team Panagriff, qui est ma team principale sur le serveur Imagiro, j'avais depuis un petit moment entrepris de monter des métiers de récolte sur tous les personnages, et la dernière fois qu'on avait eu une occasion de ce genre avec un Echocraft il me semble, j'étais pas allé jusqu'au niveau 200 sur tous les métiers, puisqu'il y avait eu des hausses de prix de ressources qui faisaient que c'était plus du tout intéressant de poursuivre les crafts malgré le bonus de l'Almanax. Donc c'est pour ça que là ce mardi j'ai terminé les up, donc voilà globalement il me manquait juste un petit perso qui n'était pas encore mineur 200, c'était le forge de lance, tout le reste des persos je les avais up en allant miner directement avec eux en fait les minerais de leur tranche de level et peu à peu je suis allé chercher le niveau 200 sur quasiment tout le monde. Au niveau des bûcherons, ils sont tous niveau 180 minimum, certains étaient niveau 200 et d'autres un petit peu moins, et en revanche le métier alchimiste était assez disparate avec des niveaux sur certains personnages qui étaient entre 150 et 190 pour d'autres, donc j'ai dû un petit peu ré-synchroniser les progressions et les faire up tous en même temps. Voilà donc globalement je me suis pris un mois à l'avance pour acheter les ressources pour cet Almanax, les derniers que j'avais faits m'y étaient pris un tout petit peu trop tard, souvent dans les deux dernières semaines on va dire, là vraiment j'ai pris un mois de marge et je pense que désormais je fonctionnerai toujours comme ça pour les Almanax que je souhaite préparer un petit peu, enfin un mois minimum en fait, on pourrait même faire davantage mais... et donc en fait voilà j'ai pu suivre un petit peu le prix d'évolution des ressources et acheter beaucoup de choses à des prix tout à fait corrects. J'ai visé globalement un tout petit peu moins cher qu'HDV ou rester on va dire dans les gammes de prix les plus faibles de l'HDV avant que les hausses ne viennent vraiment impacter les prix. Et j'ai réussi à choper à peu près tout ce dont j'avais besoin comme ça, il m'a resté quelques petites ressources qui étaient un peu plus galères à avoir et certaines que j'ai dû acheter un peu plus cher à la toute fin pour finir mes crafts. Mais globalement j'ai bien anticipé et j'ai réussi vraiment à faire quelque chose de propre sur la prévision de cet Almanax. Voilà donc dans cette vidéo je vais vous présenter tout ça en étudiant la rentabilité des différents crafts, le coût total des opérations et puis les petites péripéties éventuellement qu'on a pu rencontrer. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez c'est parti on est le 22 octobre, il est 22h, il me reste 2h d'EcoCraft, j'aurais voulu m'y mettre plus tôt mais j'ai eu une journée bien remplie, j'étais pas dispo avant. On va espérer que les choses sont bien préparées et qu'on va pouvoir avoir une belle session. J'ai pas pu acheter toutes les ressources dont j'avais besoin. Je vous montre un peu ce à quoi ça ressemblait. Il me manque globalement, alors moi ça on s'en fout les deux premiers mais il me manque à peu près ça. Surtout les poils qui rebiment en fait qui vont me poser problème. Pour le reste on verra les bandeaux de trouée de terre là je vais aller voir HDV ça a fait x5 sur le prix. Parce que j'avais vidé l'HDV j'aurais peut-être dû en laisser quelques-uns en vente. Bref on va voir, il y a eu aussi quelques petites perturbations dans les stocks et autres donc on va faire un petit peu de la gestion en temps réel. Ce qui est intéressant à noter c'est qu'au début du coup des crafts on est à 427,3 millions pour la banque en estimé. On est à 172,4 millions en cash. Et on a un coffre de guildes avec 65 millions de consommables. Donc voilà ça nous fait on va dire un capital de départ à 427,3 plus 162,4 plus 65 à 664,7 millions. Et donc on fera la résultante à la fin parce que du coup je vais devoir bidouiller dans mes stocks, peut-être racheter des ressources en cours de route. Donc on fera le bilan global en prenant en compte les variations des différents stocks. Sachant qu'évidemment tout ce qu'il y a dans ma banque ne va pas être utilisé, pas du tout, il y a d'autres stocks qui sont mélangés. Globalement je suis sur là une journée à peu près 100, 150 millions de ressources qui vont être mobilisées pour pouvoir faire les up. Donc c'est parti on va commencer par le up mineur du forge de lance qui est le seul perso de la team Panagriff qui n'est pas mineur de sang. Là il est en train de finir de monter tranquillement à la mine Cendre-Pierre en Albuera. Mais on va gentiment le finir à la Pyrrute et puis comme ça ce sera fait. Allez c'est parti on commence par ça. Ok donc normalement il me faut 39 Pyrrute pour finir de monter le forge de lance. On va voir si on arrive à choper ça correctement. Si j'arrête de laguer déjà ce sera un bon début. Alors alliage 39 Pyrrute, on peut en faire 1300, c'est pas trop mal. J'ai pas mal farmé récemment les métiers. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo étude de la rentabilité du farm multimétier, multicompte que j'ai mis en place. En farmant en gros tous les métiers de récolte en parallèle à 20 comptes en simultané. Ça ce sera une vidéo que je vous sortirai avant la sortie d'Unity. Pour étudier en détail l'état de la ressource actuelle sur 2.73. Mais on n'en est pas là. Donc c'est parti, là on a pour 1 million quand même de ressources investies. Normalement je vais pouvoir utiliser à fond mes TP de mariage pour pouvoir optimiser les choses. Oui. Hop. Le forgelance qui est déjà sur place, c'est magnifique. Allez c'est parti. Et on commence directement sur un hub mineur de sang. C'est je crois mon 60ème perso mineur de sang, un truc dans le genre. Je vous avouerai que moi ça me fait plus grand chose. Mais c'est toujours cool. Voilà, ça au moins c'est plié. Tous les persos sur lesquels je joue actuellement sur le jeu sont tous mineurs de sang. C'est une première étape. On va passer aux choses un peu plus sérieuses désormais. Ouais bon, une petite note quand même sur le craft des pyrutes. Là j'avais pas fait gaffe. Mais on est passé de 1 million de kamas à 300 000 kamas. En valeur. Donc en vrai c'est une dinguerie. Vraiment depuis toutes les modifs qu'ils ont fait sur le métier mineur avec le nerf du farm de la mine, enfin du donjon DD là. On pouvait faire tous les jours qu'ils droppaient des alliages, les modifs de recettes, les modifs des récolteurs de ressources. Il y a eu plein de choses qui ont été échangées. Mais c'est une dinguerie. Normalement la pyrute c'était vraiment des kraft giga rentables à faire. Ça m'a rapporté des kamas pendant des années. Et là je perds 70% de ce que j'ai investi dans le kraft. C'est vraiment... Par rapport à l'historique du jeu c'est une dinguerie vraiment. Bon moi voilà ça me traumatise pas. Tant pis j'en ferai plus. Mais c'est assez impressionnant de voir à quel point ça s'est complètement renversé l'économie sous-jacente aux alliages. Vraiment perdre 700 000 kamas sur 1 million d'investis en pyrute c'est la première fois de ma vie de joueur que je vis ça quoi. Oui j'aurais peut-être pu commencer par là mais je vous fais un petit état des lieux des métiers de récolte sur la team panagrif principale. Donc le main il est full. Ensuite là on est full. Il y a un yop que j'ai déco qui était full aussi. Mineur du coup pour tout le monde c'est bon. Donc là il nous reste bûcheron, alchi. Donc j'ai pas mal de persos sur lesquels bûcheron est déjà 200 et donc ce qu'on va faire aussi ça va être les alchis. Là il y a quelques levels à finir alchimiste partout sur une partie de la team et au bout d'un moment normalement voilà. Là les bûcherons sont plus max donc on est globalement bûcheron autour de 180, alchi autour de 160 et quelques sur une moitié de la team à peu près. Voilà selon les persos c'est un peu désynchronisé parce que je les ai utilisés pour farmer des zones. Donc en fait ils ont pris de l'xp avec la récolte des slots de ressources tout simplement. Mais la dernière fois que j'avais fait un alma j'avais laissé les persos en gros bûcheron 180 et alchimiste 150 ou 160, ça dépend lesquels. Donc normalement je me suis cassé la tête pour préparer les craft et on va être un jour sur tout ça. Allez c'est parti on va faire donc des planches à dessin et éventuellement des substrats. Donc je regarde ce qui me fait perdre le plus de kamas entre les deux. J'ai très très peur quand je vois les prix. C'est un peu une catastrophe. Il m'en faut 44 déjà là pour passer le SRAM. On va regarder ça me coûte combien. Là planche à dessin 885 720 kamas pour le craft. Et donc le SRAM. Invité à scier. Normalement ça passe niveau 200. Je vais peut-être quand même noter le prix du craft. J'ai dit 85 720 pour les planches. On en fait 44. Hop là on prend le niveau 200. Ça fait plaisir. Ensuite ce sera le SADIDA. Et on passe à 200. Oh les pertes de kamas sont astronomiques. Le jeu n'a jamais été dans cet état là. Normalement quand tu fais des craft de niveau 160, 180, 200. Tu ne perds pas des kamas. Il y en a certains où tu perds un petit peu. Il y en a certains où tu gagnes un peu. Mais ça n'a jamais été une perte sèche à ce point là. C'est une dinguerie ce que je perds là. Du coup ça m'a coûté. 885 720. Moins 255 684 divisé par 44. On a 14 319 par planche de perte. C'est une catastrophe par planche. On va regarder si on a d'autres choses éventuellement à explorer. Parce que j'ai des substrats. J'ai différentes options à ma disposition. Mais ça fait très très mal. Bon après voilà c'est des métiers. Si je m'en sers vraiment ça sera rentabilisé au bout d'un moment. Mais je n'ai pas non plus tellement l'utilité des craft que je vais en faire. Donc ça va piquer. Et juste comme ça pour voir on va le faire directement ici. Le substrat de forêt vierge. On est à 3321. Plus 13 116. Plus 11 622. Moins 15 239. On est à 12 820. Là pour le substrat. Donc en fait c'est de la perte. Là ce que je calcule. Le substrat me fait perdre moins de kama que la planche. Je peux en faire aussi pas mal des substrats. Donc écoutez on va partir peut-être là-dessus. Bah du coup. Est-ce que j'aurai assez pour monter tout le monde ? On va voir. On va faire un max de substrats. Puis quand il y a besoin de refaire des planches on fera des planches. On essaiera de minimiser un peu les pertes comme ça. Mais ouais. L'état de l'économie sur le jeu est vraiment dans un état très très particulier. C'est déconcertant. Et donc là typiquement pour le Cedi. On va prendre 147 substrats. Je pourrais même prendre un peu plus en fait. On va prendre tout tant qu'à faire. Mais il m'en faudra 147 en avant pour monter le Cedi. Et je peux me prendre des planches aussi. Une bonne cinquantaine. Il faudrait que je recalcule au niveau des pods. Combien je peux m'emporter. Allez à la louche. Hop. J'ai dit donc 147 substrats. Et le Cedi prend son bûcheron de sang. Oh. Il y a manqué une. My bad. Voilà qui est fait. Ensuite. Upper Mage niveau 180. Bon voilà. Je ne vous fais pas tout. Mais globalement là on va remonter tout le monde. Et puis on se retrouve quand toute la team est up. Du coup il me reste encore une demi-douzaine de persos. Le Parmage qui passe niveau 200. Magnifique. Le up 200 du Zebal. Hop. Le Sacrier qui passe 200 à son tour. Ensuite c'est le Samodas. Avant dernier perso. Niveau 200. Ok j'ai un mini problème technique. J'ai pas assez en fait de planches à crafter pour finir de monter le Forge de Lance. Donc je vais juste faire celle qui me reste. Et on fera peut-être un tout petit peu de substrats à la fin. On verra si en tant que Alchi on doit faire des potions qui me manquent pour faire les substrats. Ah bon bref. En gros il y a une interaction entre les deux métiers. Normalement ça va bien se goupiller. Je pense que ça passera sans soucis. Je dois avoir prévu quelques potions de glandage ou des choses comme ça. Voilà il manque 3 métiers de Bûcheron sur le Forge de Lance. Mais normalement ça devrait être bon à la fin de la série de craft. Du coup on va switch Alchimiste. Et en théorie tout à la fin on repassera là-dessus. Et ce sera bon comme ça. Alors pour le métier Alchimiste. J'avoue je me suis tapé un petit trip. Je me suis dit qu'on allait le monter en faisant des choses hyper originales. C'est-à-dire pas du tout les potions habituelles sous les 10 tranches de niveau qui font énergie, PV, énergie, PV. Enfin les trucs boring comme ça. Je me suis dit qu'on allait explorer des choses beaucoup plus ésotériques. Donc là typiquement on va partir sur en gros potions d'altération. Potions de Percepteur. Potions de Nufob. Potions de Fiole de Shishala. Enfin voilà les craft un peu bizarres qu'on connait beaucoup moins bien. Et du coup les potions de glandage là c'est celles qui me manquaient peut-être pour faire bûcheron. Mais en fait pour le bûcheron il y a un truc. C'est qu'en fait les ressources je les avais mais je les avais dispatchées sur la team pour une offre d'Almanax. Parce qu'il y avait besoin de Noastier pour de l'Almanax. En fait c'est ça du coup qui a cassé mes stocks. Mais finalement j'avais pas fait cette Almanax pour justement garder mes stocks. Donc en fait les stocks sont dispatchés sur les 20 persos. Donc en gros j'ai ce qu'il faut pour finir le hub bûcheron qui manquait sur le forge de lance. Bon on verra ça plus tard on s'en fout. Donc là c'est parti pour Alchimiste. Et du coup il faut que je monte tout le monde niveau au moins 155 pour débloquer les potions d'altération. Potions d'altération qui servent pour crafter des pierres d'âme. Des gigantesques pierres d'âme parfaites. Et qui sont d'ailleurs une bonne astuce Kama. Je vous passe l'info. Pendant le fut un temps j'en mettais tout le temps HDV. Je me suis fait beaucoup de Kama avec ça. Maintenant aujourd'hui je sais pas trop ce que ça voit avec l'état actuel des pierres d'âme et des choses comme ça. Mais en tout cas c'est des choses très intéressantes à faire. Et là on devrait pouvoir en crafter un petit paquet. Donc c'est parti. On montre juste ce qui manque en termes de potions Red Dead pour les persos qui en ont besoin. C'est quoi du malt ? Normalement je devrais avoir ce qu'il faut là. Parce que j'ai vraiment juste quelques tout petites mules qui sont niveau 150. Et après du coup on passe aux potions d'altération. On a même les potes pour tout prendre c'est magnifique. On verra comment ça se passe et si on est bloqué quelque part. Mais donc c'est parti. Ok. Donc c'était l'Osamodas qui en avait besoin. Si je dis pas de bêtises. Là je suis à 3,9. Je regarde à chaque fois quand même si les craft me font gagner ou perdre des kamas. Normalement je crois qu'avec 83 potions je passe niveau 155. Donc on était à 3,9 et quelques. Voilà 155 nickel. Et là du coup on se retrouve à... Ok. Donc on a perdu un peu de kamas. Mais ça va. C'est pas une perte très violente. On perd vraiment pas grand chose. Comparé à ce qu'on s'est bouffé juste avant avec le petit bûcheron là. Franchement ça n'a rien à voir. Donc l'Osamodas est niveau 155. Et il reste que le forge de lance. Donc on était large. Forge de lance qui est à 225 713 XP. On aura même besoin de moins que ça je pense. Peut-être 70 ça le fait. 71. Allez 73 normalement. Et c'est bon. Voilà comme ça tout le monde est au moins niveau 150. En fait je vais monter à chaque fois par palier pour débloquer les crafts suivants. Vu que les persos sont désynchronisés les uns avec les autres. Donc 155 c'est bon. Je me suis fait un petit tableur de suivi là. Avec les crafts dont j'avais besoin. Les ressources à acheter. L'évolution des prix. Enfin bon bref je passe les détails. Et là en gros j'ai noté vite fait les paliers dont j'ai besoin. Donc c'était les crafts là de potions consommables basiques. Jusque 155. Ensuite potions d'altération. Jusqu'au niveau 160. Ensuite perco grandio jusqu'au 165. Ensuite nofoube jusqu'au 175. C'est là qu'il y avait les potions de glandage. Donc en fait j'ai deux options pour finir de up mon bûcheron. J'étais largement large. Et après c'est les potions exceptionnelles de perco. Et après les chichalades niveau 185. Et normalement on finit comme ça. Si je ne me suis pas planté dans mes calculs avec les tableurs. On est tout bon. Et bien c'est parti. Donc on met tout le monde niveau 160 avec des potions d'altération. En fait j'ai même tout ce qu'il faut sur place. Vu que j'avais pris du stock. Donc oui 160 c'est bon. 160 c'est bon. Je regrette en fait dans l'ordre de ma team. Quel est le premier perso qui n'a pas 160 alchi ? C'est l'Ekaflip. Et bien c'est parti pour l'Ekaflip. Ekaflip qui est donc à 246 691 XP. Nous faisons 46 potions d'altération. Donc on a vu qu'on perdait un tout petit peu de Kama avec ce qu'il y avait avant. Là on est à 4,7 et quelques. On va voir la potion d'altération si elle en fait perdre ou pas. Hop là 160 c'est magnifique. Et donc de 3,7. Je passe à 3,8. Premier craft qu'on fait pour l'instant qui nous rapporte des Kama. Pour son altération vraiment c'est un banger à ce niveau là. Alchimie 159 sur Logie. Il nous manque quelques mini craft. Allez on va faire tous les persos comme ça. Bon voilà je vous passe les crafts globalement. On se retrouve quand tous les persos sont sur 160 mini. Mais donc pour son altération ça régale. Ah bah tiens on me demande des crafts au niveau 180. Je vais lui faire... Quelqu'un qui a été plus rapide que moi ça aurait pu me faire prendre un faux d'XP. Bon je pense quelqu'un a sauté sur l'occasion. Bon du coup j'étais en train de finir le dernier perso. Donc le forge de lance. Il doit lui en falloir quoi 83 j'imagine. Un truc dans le genre. Et du coup on passe au palier suivant. Hop. Palier suivant. Donc palier suivant. On a dit que c'était les poissons de percours. Alors les poissons de percours je suis très très curieux de voir comment ça va se passer en termes de rentabilité des crafts. Avec toutes les évolutions du prix des pépites, de la meta area, des guildes et de toutes ces choses là. J'ai pas forcément suivi toutes les perturbations économiques que ça a pu induire. Donc on va check ça. Et en tout cas j'avais regardé quand j'avais préparé mes crafts. Ça semblait quand même relativement intéressant. Hop. Donc on redépose tout ça. Il faudrait que je pense à redéposer les consomables aussi pour me libérer les pods. Donc j'ai dit grandiose. Grandiose. Alors là il me manquait quelques ressources pour finir les crafts là. Il me manquait des pierres d'agmarine et des griffes de féligienne que j'ai pas réussi à trouver. En HDV. Dans les temps impartis. On va reprendre comme ça. Bon bah en vrai ça je peux en prendre ma sain. On peut partir sur la totale. Bon on va déjà voir ce que ça fait niveau craft. Comment ça se comporte. Et donc ça, ça nous monte niveau 165. 165. Donc je check bien tous les persos qui sont pas au niveau 165. Et je les hop. Donc typiquement les K-Flips c'est le premier. Et K-Flips qui était du coup à 254 523 d'XP. Et avec ça, on a dit qu'on visait 165. Normalement avec 41 potions ça passe. Donc là je suis... Oh ouais ça... Bon là il y a les pépites. Donc forcément au niveau des prix ça change un peu la donne. Donc 26 millions 6. Il y avait 41 craft. On se retrouve à... Donc niveau 165 c'est bon. On se retrouve à 25,1. Donc il manque 1,5. 1,5 qu'on a rentabilisé. J'ai 1,6. Donc on a fait un petit bénéf. En tout cas en se basant sur les valeurs estimées. Donc ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Donc 165 c'était bon pour lui. Là j'avais dit 41. Pour passer de 160 à 165. C'est assez sympa à faire. En vrai c'est cool. Ok bah évidemment il en fallait 42. Bon bref. Voilà même idée. Je vais faire tout ce que je peux au niveau des craft là. Et c'est possible que j'ai besoin d'aller racheter quelques ressources HDV. On verra comment ça se passe. Bon allez du coup j'achète HDV ce qui me manque. Là je suis un peu bloqué pour finir les up. Donc il me faut 300 griffes de féligienne. Et 100 griffes Eggmarine. Je les achète du coup. Bon là on est quoi ? 30% plus cher à peu près que le prix que j'avais visé. 30-40% plus cher. C'est tout à fait correct. La majorité des achats j'ai pu les faire dans des bonnes conditions. Eggmarine là pareil. On est à peu près à 1,5-1,6 fois le prix que j'ai escompté. Mais ça reste tout à fait marginal par rapport à la quantité des stocks que j'ai dû me procurer. C'est ok. Donc on va finir comme ça les 3 derniers. Allez je vous les montre. Le sacri d'en rester 19 je crois. Ok c'était 20. Sacri 165. Oups. Je confonds toujours entre mes deux cras. C'est un peu terrible. Avec le mode créature. L'ossa on devait être à 41 j'imagine. Ok il va peut-être manquer un tout petit peu. Je suis abattu. Il va en manquer 2-3 pour le forge de lance je crois. 165. Et il m'en reste 38. Bon on va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. Le forge de lance il manque un tout petit poil. Ok donc normalement il me restait de quoi faire des poursuites. d'altération. Donc on va en fait finir le craft là-dessus. On a vu que les craft étaient de toute façon intéressants dans les deux cas. Et. Allez on est bon. On prend du coup le 165 comme ça. Avec des potions d'altération. On fait du bénéph' donc il n'y a aucun problème. Et donc ici on déverrouille le craft suivant. C'est à dire. Les potions de. Comment ça s'appelle. Nofoub. Là je suis assez curieux aussi de voir comment ça va se passer. Bon on va TP banque parce qu'on n'a pas que ça à faire que de traverser les bontas en autopilotage. Donc le poil 165 il est good. Ça ça va là. Donc nofoub c'est ça. C'est 1650 points d'énergie. C'est assez énorme. Je n'ai pas les potes de tout prendre là. On va en prendre 400. On va faire ça en deux fois. Sans qu'à faire. Voilà donc j'y pense. Je vais déposer mes potions perco et consommables. On fera le bilan à la fin. Je suis assez curieux de voir quand même le bilan global des kamas. Et donc avec ces potions là je suis censé passer niveau 175 ou 180. Je ne sais pas trop. C'est bizarre ça. Je pense que je vais viser 180. Quoique après les potions de blindage elles ont l'air d'être ok. En termes de rentabilité. C'est beau blindage. 175 on est à 13 000 pour. Ah ouais c'est rentable de ouf. En vrai je vais faire des potions de blindage. Donc on va viser plutôt 175 sur cette série de craft. Donc c'est parti. L'alchimese lui est bon. Lui il est bon. Le premier ça va encore être les cas flippes j'imagine. Il faut qu'on lui mette 10 niveaux. Donc on est à 20 millions 6 estimés. Je suis très curieux de voir comment ça va se comporter au niveau du prix. Les cas flippent. On est à 175 avec ça. Ouh ça va me coûter une blinde par contre. Ok en principe c'est 212. Ça me paraît absolument énorme. J'aurais jamais... Est-ce que c'est ce que j'avais prévu dans mon tableur ? Ouais 212 ouais. Mais j'aurais jamais... Ouais c'est là qu'en fait il me faut masse poil de kirubi. Mais vu le prix que ça vaut ça m'explose un peu. Bon on va voir comment ça se passe. Je vais faire déjà le perso là. Mais peut-être que je suis en train d'exploser mes kamas. C'est peut-être la pire idée. 174. Ouais donc c'est 213. Il y a souvent des petits problèmes comme ça sur les calculs de... Il manque souvent un. C'est un peu bizarre. Je me demande s'il n'y a pas des histoires d'arrondi bizarres côté client de fusse qui nous fait perdre de l'XP. Parce que c'est quand même assez étonnant. C'est des problèmes qu'on voit à la fois quand on fait ses propres calculs à la fois sur des fancifs ou des choses comme ça. Bon j'étais à 20 millions 6. Là après avoir fait ce craft. Je suis donc à... Ah bah oui j'avais... Oh je suis un attardé. J'avais masse poissons de vieillesse à craft en fait depuis le début. Après on s'en fout en fait parce qu'avec Alchimiste on fait du bénéfice non-stop. Il y a juste les premiers craft d'énergie qui ont été un petit peu à perte. Mais en fait tout nous a rappensé des kamas donc c'est pas très grave. Mais oui j'avais été prévu plein de poissons de vieillesse. C'est à ça qu'il fallait que je pense. J'ai acheté ma serine pour faire ça en fait et ça m'aurait fait prendre pas mal d'XP. Il y aurait mieux que je le fasse quand j'étais plus bas level. Bon c'est pas grave. Donc là maintenant on est à 18,3 plus 2. En gros enfin plus 2. Ouais plus 2. Donc je perds un tout petit peu. Là j'ai perdu 300 000 kamas là-dessus. Encore une fois tout ça c'est sous réserve que les choses se vendent au prix annoncé. C'est pas forcément évident. En vrai c'est pas une dinguerie hein. Je me demande si je vais vraiment monter tout le monde maintenant Alchi ou pas. C'est peut-être pas une super bonne idée en fait. Parce que les poils de Kiribium là sont giga chers. C'est assez original en vrai comme recette. Je sais pas trop si je vais au bout ou pas. Bon en tout cas l'Eka c'est fait. Et l'Uginac du coup il faudrait que je lui mette 213 potions. Je vais aller récupérer du stock en banque. Sinon ce que je peux faire c'est peut-être commencer par faire mes potions de vieillesse. Là j'en suis à un niveau où il y a pas mal d'incertitudes et de choix à prendre au niveau des crafts. Donc c'est pas hyper structuré. Mais bon c'est intéressant aussi des fois de gérer comme ça. En avisant au fur et à mesure des fluctuations des prix. On regarde ce qui est rentable ce qui ne l'est pas. Ça peut aussi être une manière un peu moins cadrée. Mais tout aussi intéressante. De gérer les choses. Donc là typiquement un nofo que je peux encore en reprendre. Donc je perds un petit peu en valeur estimée à chaque fois. Je voudrais vraiment regarder vieillesse moi. Vieillesse on est à 2120. Ah je fais quand même un mini bénef sur le craft des potions de vieillesse. Donc éventuellement on pourrait envisager d'en faire et de prendre des levels comme ça. Donc là on a un moment déjà Logi. Il prend... J'ai l'impression qu'il a un prix un peu plus d'XP en raboulie. 211. 212. Ok 212, Logi ça passe. 175. Le Fekka on va lui faire faire masse potion de vieillesse je pense. Je pense qu'on va juste crafter des potions de vieillesse en balle. Et on verra comment ça se comporte. L'idée étant en fait... Donc en fait là j'ai rien perdu. Disons que ce qui m'aurait fait perdre quelque chose c'est surtout de devoir acheter plus de poils de kiribim que nécessaire. Et donc là vieillesse... Ah je peux en faire 4700. Ouais j'aurais peut-être pu commencer par ça quand même. Il est vrai. Ça me coûte combien de pods ? 2, 40, 60. J'ai 31 000. Ouais. Hop. Donc le Fekka il va nous faire 500% de vieillesse. Ça me fait prendre un tout petit peu d'XP. Mais c'est du bénéf. Ouais c'est vraiment pas grand chose en vrai. Ça se joue sur de la micro-opti. Bon voilà je continue un petit peu d'utiliser tout ça. J'ai pas tout vous filmer. Mais globalement vous avez l'idée. Et puis quand je suis amené à prendre une prochaine décision, je vous fais un check-up. Bon allez je suis obligé d'acheter des poils de kiribim. Oh c'est chéros hein. Enfin obligé. Je choisis d'en acheter. Je l'ai visé plutôt à 1900 kb unité. Bon voilà là c'est un peu plus cher. En fait ça me fait d'autant plus mal d'acheter ça que fut un temps j'en ai farmé un petit peu en quête et tout. Là depuis que j'ai préparé l'almanaxe je m'étais dit que ce serait bien que j'en fasse. Mais j'ai pas eu le temps du tout en fait de farmer. Donc voilà. Bon c'est pas non plus... On est pas non plus sur des ressources qui font x1,5 ou x2. Là c'est une petite hausse qui reste à peu près tolérable on va dire. On est sur du plus de 20% sur le prix à peu près. Bon voilà je le fais parce que j'ai l'inéarcie de la préparation de l'almanaxe. J'ai prévu mes crafts, j'avais envie d'avancer. Mais ça fait quand même un petit peu mal de les acheter aujourd'hui. Un jour on parlera des HDV et leur ergonomie. Franchement ça c'est un enfer. Hop allez on passe en x10. Je sais pas exactement si je vais aller au bout. Bon après j'ai quand même un peu de kamad dispo. Je pense que c'est plutôt correct de les investir là-dedans comme ça ce sera fait une bonne fois pour toutes. Là il m'en faudrait techniquement 5700 encore. Donc ça peut coûter bien cher. On est sur à peu près 12 millions voire peut-être une quinzaine à ce prix là. Là ça commence à piquer. Mais en fait ça me permet de réutiliser les potions de VES que j'ai crafté juste avant pour faire les potions de nofoubles. Allez on va dire s'arrêter là pour l'instant. On va refaire une petite vague de craft. On verra jusqu'où on arrive dans la team. Mais en général les calculs sont formels. Et ça tabasse. Et du coup ça me conforte d'autant plus dans mon choix de faire des potions de glandage. Ce qui me permettra aussi de finir... Enfin je vous savais même ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller faire tout de suite. Potions de glandage. Si j'en fais 83 il se passe quoi là ? Ça c'est juste pour la science. Avec des potions de glandage je dois passer niveau 180 sur un perso qui n'est pas Alchi 180. C'est toujours l'Ecaflip un autre cobaye. Admettons que je fasse 83% de glandage. Il se passe quoi ? Je fais un petit bénéf. Je passe Alchi 180. Généralement je peux finir le up forgelance. Voilà les choses sont un petit peu dans le désordre. Mais on avance quand même dans la checklist. Je peux spammer le message commerce de j'achète poil de curébim. Et on devrait pouvoir finir tout ça proprement. Allez le petit forgelance. Donc pour tous ceux qui se posent la question de ce à quoi ça sert de monter plein de métiers comme ça. Déjà c'est cool pour le côté RP. On a monté les persos de la team misant les métiers. C'est la base. Ça peut servir pour des prérequis de quêtes. Surtout il y a pas mal de quêtes où il y a besoin de petits trucs comme ça un peu troll ou lol de niveau de métier ou de je sais pas quoi. Donc ça va me permettre quand je me mettrai sur les quêtes avec la team de les torcher à une vitesse assez confortable. Et voilà c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et aussi je compte... Enfin ça fait déjà un petit moment que je suis là dessus mais je veux encore pousser les expérimentations de farm multi-métiers multi-comptes. Et notamment en ce moment il se passe des choses bizarres on va dire autour du prix du bois de tremble. Et là le fait d'avoir toute la team bûcheron 200 ça va me permettre éventuellement d'aller camper un peu le farm tremble à Frigost. Bon je crois qu'avec le niveau de botting qu'il y a je vais pas toucher beaucoup de slots mais je m'aurais bien juste à aller check pour me faire mon avis en fait tout simplement. Donc là on a vu qu'on perdait des cabas donc on va éviter d'en crafter plus que nécessaire. Bûcheron, bûcheron, bûcheron. On est à 387 405 d'XP. Il nous faut 34 substrats et on est good. Hop là niveau 200 voilà tout le monde est niveau 200 ça ça fait vraiment du bien quand même de se dire. J'ai fini pour de bon avec les up à ce niveau là. Quel régal. Allez hop on va aller directement du coup re-switcher sur l'alchimiste. Donc tout ça ça y va hop. Alors on en était où sur l'alchimie ? On était donc sur les potions de nofoube. Euh j'ai dit que je pouvais en prendre combien à peu près ? 500 d'un coup voilà. Très bien. Et ça c'est pour monter j'ai dit 175. Lui il est bon, lui il est bon. Le Fekka. Et bah voilà le Fekka qui nous avait crafté du coup les petites potions de vieillesse. On va le finir à la nofoube. Et puis voilà on enchaîne hein bon bref. Et puis je vais sûrement racheter plein de poils de kirubi mais on va voir ça ensemble. Ok il me reste plus que ça et le forge de lance à passer 175. Donc je suis arrivé au bout de mes crafts possibles pour nofoube. Mais on va pouvoir faire en fait des potions de vieillesse. Ils m'en font encore et en fait c'est ça mon facteur bloquant pour l'instant pour les eaux de la fontaine là. Donc potion de vieillesse go, potion de nofoube go. Et on verra comme ça comment ça se passe. Et peut-être que kirubi pour l'instant ça ira à peu près. Mais c'est pour un craft ultérieur que j'aurais encore besoin d'en acheter. Bon bref on va voir ça. En tout cas là je suis reparti pour faire un petit peu de potion de vieillesse. Et ça m'avance encore quelques petits niveaux. Et j'ai réussi à casser le jeu. Donc on n'a plus qu'à tout fermer et tout relancer les 20 fenêtres de nofoube go. Super. Je suis fatigué. Le petit craft pour un client au passage. Oui. Et je suis en train de me rendre compte que je peux encore faire des potions d'altération. Et que celle-là elle me faisait gagner des kamas en fait. Donc il y a une différence d'xp qui est très faible entre les deux je trouve. 20 d'xp pour altération, 27 pour nofoube. Donc en fait je vais juste refaire toutes les altérations que je peux faire là. Ça n'a pas déjà un bon début. On va se débrouiller pour finir les stocks comme ça petit à petit. Hop. Voilà et on finit le samodas comme ça petit pour le forge de lance on lui mettra des trucs en vrac et on va y arriver. Ok normalement on finit le forge de lance comme ça. J'aurais même pas eu besoin de racheter des choses pour l'instant. On a fait les potions d'altération et puis un peu d'autres trucs. Vieillesse et nofoube. Tout le monde est donc niveau 175 désormais. Donc on va pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire les potions de glandage. Celle-là elle devrait être assez efficace à craft. J'ai du stock. Elles font du bénéf. Là ça va rouler tout seul et du coup ça va nous permettre d'aller chercher le 180. Donc alchimiste, potions de glandage. Ah j'ai pas de temps de stock que ça non plus en fait. On va voir. Est-ce que je peux tout prendre ? Non pas du tout. Ouais allez on va faire 300 pour commencer. Un peu plus nickel. Donc là l'idée c'est de monter les gens niveau 180 pour ensuite pouvoir faire les exceptionnelles potions de percepteur. Let's go. Donc lui c'est bon. Lui c'est bon. J'ai dit tout le monde niveau 180. Là ça va encore être notre ami Eka Flip. Non l'Eka est déjà 180. Oui on l'a fait tout à l'heure. Donc là c'est Luginax. Là avant on doit en faire 83 j'ai dit. Et là dessus on fait du bénéf donc on se régale. Hop là. Allez c'est parti pour faire ça sur tout le monde. Hop là on finit sur le forge de lance qui prend 180. Là j'ai fait toute une traite c'était hyper agréable. J'avais très bien préparé en fait les quantités. J'avais tout plus ce qu'il fallait. Pas besoin d'acheter de ressources quoi que ce soit. On déroule. Et donc là on va pouvoir passer aux plus grosses potions de percepteur qu'on va crafter. Là il y a du Kama qui est investi. Je vous cacherai pas qu'on y va fort. Hop. Allez. Ah non. Genre bon j'ai dit qu'il fallait que j'aille chercher le 185. Donc là l'éliotrope il est bon. En revanche l'éliotrope il en a besoin. Oups. Hop. 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 Donc je suis à 17 millions avant de faire les crafts. L'éliotrope on va lui en crafter combien. On va lui en faire. J'ai dit 185. 20. Je pense que 26 on est bon. Ouais 26 normalement ça passe. On prend le 185. Et nous du coup on est à. On est bon. 15,7. Plus 2. Et quelques. Donc on a un bénéfice tout à fait correct. Donc là ça coûte très très cher en investissement. Mais on récupère sur l'investissement plus de Kama que ce qu'on avait investi. Donc là je fais un bénéfice. C'est vraiment pas mal. Franchement. Là pour 1,3. 1,4 millions investis. J'ai récupéré 2. Donc on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Même en dehors du côté XP. En termes de rentabilité Kama. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à explorer. C'est pour son perco. Mais bon voilà. Il faut investir beaucoup dans les pépites et les choses comme ça. Il y a des grosses ressources qui ne sont pas forcément évidentes à choper. Et là les bandeaux trouées de terre. Je les ai achetés à 350, 400 Kama unités. Là le prix a explosé. Mais je pense en partie. Parce que c'est une ressource pas très utilisée, pas très droppée, pas très vendue. Et moi j'en ai acheté un stock énorme. Mais franchement il y a une piste à creuser là. Niveau Kama c'est super intéressant. Allez c'est parti. Je fais ça sur toute la team. Et je vous retrouve quand on passe à la suite. Bon là il me manquait quand même pas mal de stock pour finir tout ce dont j'avais besoin. Mais comme le craft m'a plutôt convaincu. Et que j'ai l'impression qu'on ferait un petit bénef. Je peux me permettre d'acheter des ressources avec un prix un peu élevé. Donc là il me faudrait 500 oreilles de Goboster. En gros. Il y aura peut-être besoin d'un tout petit peu de rab à la fin. Parce que je crois que j'ai mis ce leak sur un perso où j'ai crafté un tout petit peu plus que nécessaire. Ça il m'en fallait 500. Les bandeaux troués là il m'en faut 600. Là c'est ce qui va me faire le plus mal avec les prix de taré. Mais euh... Bon. Ou alors... En fait j'aurais peut-être pas dû. Ou alors on peut juste laisser une partie de la team niveau 180 et le reste niveau 200 et finir plus tard sur une meilleure occasion. Ouais c'était peut-être le plus strat en fait. J'ai peut-être fait n'importe quoi là. Là mon facteur limitant c'était les bandeaux troués de terre en fait. Et là ils ont fait un x4 x5. Bon ça me chauffe pas trop. Voir x6 en fait. Ouais j'ai peut-être fait... Bon quoi qu'il y ait. Bon allez c'est bon j'ai la flemme. On va finir les craft. Je m'en fous. Les kamas on les farmera. Allez c'est bon j'en prends 600. Oula par contre non. Heureusement merci la pop-up d'un kamas. Il m'en faut 600. Allez on y va tant pis. Je paye ça et une blinde. Des fois aussi il faut savoir ne pas non plus trop vouloir économiser les bouts de chandelle. C'est bon j'ai les kamas je les farmerai. C'est peut-être même plus rentable que juste je laisse ça derrière moi. Que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Et que je puisse gagner en efficacité sur le reste. Bon là il y a quand même... On voit qu'il y a eu des grosses fluctuations en HDV. Ça se voit au niveau des prix c'est assez déstructuré. Ça il m'en faut globalement 500. Hop et pour le reste après on est bon. Allez donc c'est parti on va récupérer de quoi en crafter une bonne petite quantité. Je peux aller remettre ça dans mes consommables. Celles que j'ai déjà craftées. Là on a déjà fait 26 millions de potions de perco. Et on vient de se redéverrouiller 200 craft. Magnifique. J'ai encore un peu des trucs de nofou aussi. Mais j'ai dit qu'il fallait que je garde les kirubim. Ah mais j'ai aussi des potions accélérées qui peuvent être intéressantes. C'est vrai que j'ai un peu de stock aussi d'autres ressources. C'est vrai que j'ai quand même bien stocké dans ma banque là ces derniers temps. J'ai fait pas mal d'achats de gestion un peu à l'échelle macro. Et ça m'aimait plutôt bien. Allez on continue tout ça. Allez c'est parti. On est donc... On vient de passer le dernier perso 185. Donc là on déverrouille les feuilles de Shishala. Mais je crois que je vais juste rush le niveau 200 sur tout le monde comme ça c'est plié. Je vais devoir acheter pas mal de poils de kirubim hyper chers. Mais pour le reste ce sera ok. Encore une fois si le craft me fait un peu de bénéfice ça restera quand même peut-être intéressant. Et ça pourrait absorber on va dire les kamakoshpadrées avec les achats de ressources. Ou pas. On va voir. Je suis assez curieux aussi de voir comment ça va se comporter. Donc là cette fois-ci on peut aller jusqu'au bout normalement. Donc je suis à 7.5 millions. Là on voit déjà que c'est quand même un craft qui vaut moins cher globalement. L'ennu est à 365 133 d'xp. J'ai dit que ça s'appelait comment mon truc là ? Fiole de Shishala. Il en faut 275 en théorie là. On va voir. Il me manque toujours une. C'est terrible. Niveau 200. Superbe. Du coup les nus on peut le déco. On a fait le job. Tous les persos vont être comme ça au fur et à mesure. Et donc j'étais à 7.5 millions. Ça m'a coûté 1.3 millions. Et je récupère 1.4 millions. Donc on fait un bénéfice encore une fois. Dans la sous-réserve que les prix estimés soient corrects. Donc là on est sur un gros consommable 565 vita. Je connaissais pas trop ces trucs là. Mais ça a l'air ok. Et peut-être qu'il y a des gros steams. Des gros farmers PVM. Des gros joueurs PVM qui consomment ça. Et pareil pour les nus fables qu'on a fait avant. Qui rendaient 1650 points d'énergie. Donc malgré les prix un peu abusés là. Sur certaines de petites ressources. Notamment les poils qui rebîment. Qui sont normalement plutôt autour de 1900-2000 sur image 0. On est fine. Bah écoutez ça veut dire que je peux complètement bourriner. Il y a quelqu'un qui veut un craft 157. Il est où ? Je ne sais pas. Donc c'est parti. On y va comme un sac là-dessus. Normalement c'est 393. Et on prend du level up. Bah ouais il y en manque toujours une. C'est génial. Et puis bah écoutez on va finir ça comme ça. Et on ira acheter. Et on est bon. Allez je fais toutes les craft. Et puis je vous retrouve à la fin du coup le niveau 200. Ou alors je peux peut-être vous montrer les niveaux 200 quand même qui passent. Parce que c'est quand même un bel aboutissement. Ça fait quand même un paquet d'années que je suis sur tout ça. Et là la team full météorical. Bon on n'est pas encore full. Il en reste encore paysans pêcheurs. Mais ça c'est un peu de l'ado. Ça peut se monter en 2-2. Là en fait je me suis mis vraiment sur les plus durs à monter. Les plus coûteux. Et ce qui manque paysans pêcheurs ça se fait en 2 secondes. Et encore ça dépend. Ça dépend des comptes. Il y en a sur lesquels c'est up et d'autres sur lesquels ça l'est pas. Paysans pêcheurs c'est les deux métiers de récolte les plus faciles à up en fait. Et ça je le ferai quand il y aura un almanac. J'attends juste une occasion almanac. Parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut en banque. Donc dès qu'il y a un almanac ça part. Et du coup on aura le full récolte sur tout le monde. Et ça ça va régaler. Il faut avoir 20 comptes. On va pouvoir commencer à expérimenter un petit peu de la rentabilité. Allez je suis parti pour m'exploser les kamas sur les poils de Kirubim. Donc là il m'en faut facilement peut-être 3-4-5 milles encore. Ça pique. Et j'ai un gros doute sur ma capacité à revendre les poissons derrière quand même. C'est possible que ce soit juste du stock que je ne puisse plus trop mobiliser. Donc on va déjà faire 3 milles. On va voir jusqu'où je vais dans les craft. Aïe. Ok il nous faut 1576 poils de Kirubim. Et on a fini. C'est parti. Je pense que j'aurai contribué à faire monter quand même pas mal le prix de la ressource. Euh ouais on va y aller comme ça. C'est bien en fait limite ce que je pourrais faire c'est fermer à posteriori après avoir fait monter le prix pour les revendre HDV. Ça peut être un plan. Bon je vais pas vous montrer tout ça jusqu'au bout évidemment. Mais l'idée c'est d'aller à 1576 et d'aller finir les ups. Allez on espère qu'il en reste 1000 en lot de 100 sans que le prix n'explose. Sinon ça va me faire très très mal. Ah je souffre. Non vraiment ces systèmes d'HDV c'est trop. C'est trop pour moi en fait. Je délivrerais moi de ça. Pourquoi on est obligé de souffrir à ce point quand on veut juste jouer à Dofus en fait. C'est absolument terrible. Oh les prix. Faut pas que je pense au prix. Faut pas que je pense au kamar que je suis en train de perdre. Non tout va bien. Tout va bien. Ah. Ok je viens d'acheter un lot de poils de kirbim à 49000 kamas les 10. Celui là il va m'empêcher de dormir pendant un moment je vous avouerai. Vas-y on va finir en x1 parce que j'ai vraiment littéralement vidé l'HDV des poils de kirbim quoi. Bon. Allez bah j'aurais pris la dose. Vraiment là les kamas que j'ai perdu c'est un délire. Mais on finit là dessus normalement. On a le zobal. Allez c'est parti on bombarde les craft là. Je veux plus rien savoir. Tout le monde est niveau max. Il est 23h50. J'ai vraiment bien géré en vrai la gestion là de cet amanax. Après c'est au dodo en toute sérénité. C'est vraiment ça va régaler. Normalement sur toutes les autres ressources j'ai les stocks nécessaires. Ah il va peut-être me manquer des autres tofu. Bon il y aura peut-être 2-3 micro ressources à acheter mais tranquille. On va voir ça. Là en principe on est vraiment sur le rush final. Le sa cri il prend son niveau de sang. Le sa mode asley il reste plus qu'au sa forge de lance. Le sa niveau de sang. Hop. Et le forge de lance dernier perso. Il va m'en manquer un tout petit peu. C'est quoi mon facture limitant ? Il me manque 205. C'est donc les autres tofu. Je m'y attendais. Il me faut 205 oeufs de tofu. Allez c'est parti on va se prendre ça. Il me reste 9 minutes. La gestion est absolument pixel perfect. 9 kamas. Je prends. Je prends. Je prends. Il en faut 394. Ah là je suis obligé de faire la crevette de l'HDV. Il faut compenser ce qu'on a perdu sur les poils de Kirubim. C'est terrible. Coup dur pour le joueur français. Allez vas-y on va s'arrêter là. J'ai dit 394. Allez on a fait bugger l'HDV. C'est normal. La situation est sous contrôle. Voilà. Normalement là on est bon. Tac. Tac. Et. C'est magnifique. Moi j'ai acheté un petit peu de rab sur certaines ressources. Il aurait fallu que je puisse les vendre en fait. Mais là vu qu'on est à 8 minutes de la fin de l'Almanax. On n'ira pas très loin. Et donc le forge de lance. Qui était la mule la moins avancée de la team. Elle a donc bien de niveau 200. Chasseur, bûcheron, mineur, alchimiste. Et il restera donc pêcheur, paysan. Tous les persos sont à un niveau supérieur ou égal à celui-ci. Et donc ça voilà. Ça se fera prochain Almanax en 2-2. J'ai déjà tout ce qu'il faut en banque d'ailleurs. Et on va passer au moment le plus fun. Qui est le check-up. De ce que ça me raccoutait. Ces petites pérégrinations de craft. On déco tous les persos qui ne servent plus à rien. Allez hop on n'a pas le temps à perdre. Et on fait le bilan. Donc on avait dit au tout début. On avait dit combien ? On avait dit 427 millions 3 en banque. On avait dit 172 millions 4 en cash. Et 65 millions de consommables. Et j'avais dit que ça faisait un total à... 664,7. Total départ 644 millions 7. Et là on est donc à... Allez concernant on a quand même bien crafté. Trié par prix moyen du lot. On a fait 38 millions 4 de... Exceptionnel potion de percepteur. On a fait 37 millions de tuiles de shishala. 13 millions d'eau de la fontaine de nofoube. 11 millions 4 de grandiose potion de perco. Voilà le reste après c'était d'autres sessions de craft. On a quand même crafté pas mal là. Je vous tiendrai au courant sur les prochaines vidéos achats, ventes et compagnie. Comment j'arrive à écouler ces ressources ? Est-ce que les prix annoncés sont les prix effectifs ou pas ? On verra. Mais du coup au final on a donc 162,4 millions en conso. 162, pardon. Pas 172. 162,4 millions en consommables. On a une banque à 351,2 millions en banque. Et on est à 157,4 millions en cash. Ce qui nous fait donc un capital final à 162,4 plus 351,2 plus 157,4 à 671. Et bien écoutez, j'ai réussi la perfe astronomique de faire un bénef sur tout ça. C'est quand même pas mal. Sachant en plus que, ah oui il y a quand même un élément, du coup moins 664,7. En montant là tous les persos x20, j'ai réussi à faire 6,3 millions de bénéfes en termes de capital brut. Sachant que, bon peut-être que je ne pourrais pas vendre les consommables au prix annoncé. Mais d'un autre côté, peut-être aussi, enfin là pour le coup c'est pas peut-être mais c'est sûr, c'est que la majorité des ressources je les ai achetées quand même bien en dessous du prix moyen estimé ici, là sur les micro estimations que je fais. Puisque je me suis pris un mois à l'avance et que j'ai fait de l'achat en masse, voilà avec toutes les péripéties que ça a pu m'apporter et les complications. Mais globalement je les ai achetées un peu moins chères, voire franchement moins chères que les prix estimés, selon les ressources. Donc là on arrive quand même à faire une série de craft et en ayant bien anticipé les choses, avec une organisation pas trop mal, en ayant essayé de cibler des craft un petit peu originaux, on a réussi à faire quelque chose de très sympa. Et franchement c'est cool parce qu'on a, voilà, on a quand même visé là des choses que je ne craft pas habituellement. Voilà les potions, bon altération ça j'avais l'habitude, mais les nofoubes, les glandages, les compagnies, ça je ne faisais pas trop. Et surtout les potions de percepteurs, c'est ça au final le plus important de la vidéo j'ai envie de dire. C'est les exceptionnelles potions de percepteurs. C'est une belle réussite et puis voilà, donc en fait ça se résume à ça, ces 4 crafts. Gros potions de percepteurs, gros consommables vita, gros consommables énergie. Et donc cette approche que j'ai choisie un petit peu atypique est tout à fait validée. Voilà, bah écoutez, il est 23h56, c'était plutôt un bel almanax de mon côté. J'ai pris le temps de préparer ça bien comme il faut et je suis content d'avoir pu le faire. Dommage que je n'ai pas pu faire les crafts plus tôt dans la journée, parce que ça aurait été intéressant que je puisse me mettre un petit peu en vente, on n'avait sur plus de ressources. On aurait pu aussi faire une petite étude de la fluctuation des prix des ressources et essayer de revendre aussi au prix fort. Les excès de stock, ça aurait été une petite source de bénéfice en plus. Voilà, bon là, ma journée ne m'a pas permis de faire ça. Mais je suis quand même bien content et donc on se retrouve avec 20 persos qui ont bûcheron, alchimiste et mineur niveau 200. En plus du métier chasseur 200 qui était monté avant. Bon, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'ai les à tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Sur ce, moi je suis bien fatigué, je veux aller rompicher bien bien fort avec la sérénité d'un almanax rondement mené. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.